L'axe de recherche sur les maladies musculo-squelettiques et réadaptation que je dirige regroupe une trentaine de chercheurs de différentes disciplines. Des ingénieurs, des orthopédistes, des pédiatres, des radiologistes, des physiciens, des biologistes, des kinésiologues travaillent ensemble à développer des nouvelles approches pour améliorer le diagnostic, améliorer les interventions, améliorer l'évaluation des technologies de façon telle que le patient ait le meilleur traitement possible. Ça a déjà des impacts très importants dans la clinique. On fait des reconstructions 3D en clinique. On est capable d'aller reconstruire la colonne vertébrale en trois dimensions. On est capable maintenant aussi d'avoir en salle d'opération, ou avant la salle d'opération, même pour les corsets, les corsets intelligents, qu'on peut simuler la correction durant le port du corset, puis voir lequel corset est le plus optimal pour le patient, pour une forme d'un patient donné. Ça, c'est un corset qui est fait selon une approche standard, telle que les orthésistes vont réussir à fabriquer pour un patient qui aurait une scoliose. Ce qu'on remarque, c'est qu'il a une surface de contact relativement grande par rapport au tronc. Donc, ceci, ça va occasionner d'abord un inconfort par le fait que ça va générer beaucoup de chaleur et d'humidité sur le tronc du patient. Sachant que ces patients-là vont devoir le porter 23 heures par jour, ça va, dans la plupart des cas, résulter en des enfants qui ne le porteront pas, donc auront une efficacité moindre pour leur traitement. Le genre de corset qu'on arrive à faire, un exemple serait celui-ci, ou par exemple celui-ci. Dans celui-ci, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a pu enlever beaucoup de surface, et ce, tout en maintenant une efficacité biomécanique optimale. Ceci a été permis par le fait que nos logiciels sont capables de simuler de quelle façon le corset, en venant se refermer sur le tronc du patient, permet de corriger les déformations du patient. Ce qu'on peut faire, c'est également optimiser cette conception-là pour éliminer toutes les surfaces qui ne sont pas nécessaires, et ainsi rendre le corset beaucoup plus aéré, beaucoup plus léger, et beaucoup plus tolérable pour le patient. J'ai porté un corset pendant neuf mois de temps, qui n'a pas beaucoup, beaucoup fonctionné, et environ un an après le diagnostic, j'ai été opérée, et ça fait environ deux ans et demi de ça maintenant. Ici, on voit un aperçu de comment c'était avant, avec la courbe, puis la bosse dans le dos. On voit les radiographies encore une fois, de avant et après. On passe une bonne partie de son temps sur le dos à l'hôpital, ça c'est sûr. Ça avance tellement vite, puis je me dis que si j'ai des enfants plus tard, puis eux autres, il y a une scoliose, parce que c'est souvent génétique, je me dis qu'eux autres, ça va être encore plus facile, ils vont avoir des résultats encore meilleurs que les miens, parce que ça va être tellement plus avancé rendu là. Puis de plus en plus, des études à long terme démontrent que la chirurgie qu'on fait chez les jeunes enfants ou chez les adolescents a un impact positif et significatif dans le futur. Ce que l'on fait en recherche, c'est essayer de trouver la meilleure façon de faire cette instrumentation chirurgicale-là pour rendre le patient le plus mobile à la fin de l'intervention. Donc c'est de fusionner le moins de niveaux vertébraux possible, tout en assurant une correction qui va pouvoir se maintenir à long terme. On est en train de développer des implants avec d'autres équipes dans le monde, mais notre équipe est très active par rapport à ça, où on va prendre la croissance qui reste au patient, puis essayer de corriger la colonne de façon progressive. puis éviter de se rendre à une chirurgie qui va avoir besoin d'une fusion, d'une arthrodèse. Ça, ça va être un changement qui s'en vient, puis ça ne s'en vient pas dans 20 ans, c'est dans les prochaines années, les premières grandes études cliniques qui s'en viennent. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est un petit implant qui va venir se loger entre le disque intervertébral et la plaque de croissance, comme on peut voir ici. Donc, ce que ça fait, c'est que la pression qui est exercée sur la plaque de croissance, ce que ça va faire, c'est que ça va venir ralentir la croissance sur la partie de la colonne vertébrale qui croît trop vite, et ce que ça va permettre, c'est de rebalancer les stress sur les plaques de croissance pour faire croître plus rapidement le côté qui est dans la courbe de la colonne vertébrale. Chaque nouvelle technologie a un coût, et oui, ça fait que le coût d'opérer un patient, ce n'est pas donné, mais à long terme, je pense qu'on fait les bonnes choses. C'est sûr que j'ai vu à quel point les sciences et la santé, c'est des domaines dans lesquels il y a tellement de besoins, et le monde a beaucoup besoin d'aide, et à quel point ça a changé une vie. Je n'avais tellement pas une bonne qualité de vie avant, et je suis totalement satisfaite des résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada